bonjour et bienvenue sur ma chaîne cédric ali religion politique histoire culture française et du monde entier vous pouvez vous abonner mettre des commentaires mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne l'histoire des ducs de lorraine partie 8 la lorraine reste occupée par l'armée française de lui 14 le fils naturel de charles iv charles henry né le 17 avril 1649 à bruxelles dans les pays bas espagnols sert les habsbourg d'espagne il sera gouverneur du milanais de 1698 à 1706 son fils charles thomas titré prince de commerci combattra en italie pour les habsbourg durant la guerre de succession d'espagne qui dura de 1701 à 1714 et contre les armées de lui 14 sous les ordres du prince eugène de savoie il se distingue à la bataille de crémon le 1er février 1702 et à la bataille de l'outzerra le 15 août 1702 charles thomas est élevé au grade de feldmarshall en février 1704 mais il est mortellement blessé à la bataille d'ostylia et il mourra quatre jours plus tard le 12 mai 1704 à 34 ans sans postérité à la mort de son fils charles thomas son père charles henry renoncera au profit du duché à son état souverain des environs de beach en échange de quoi il recevra le titre de prince de commerci en 1708 où il construira un vaste château veuf depuis 1714 charles henry mourra le 14 janvier 1723 à l'âge de 73 ans sans postérité commerci retournera au duché de son côté le successeur légitime de charles 4 charles 5 fils de feu nicolas françois le frère de charles 4 qui est né le 3 avril 1643 à vienne dans l'archiduché d'autriche sert à les intérêts de son souverain léopold de premier qui est également l'empereur du saint empire romain germanique le serge le 1er août 1664 le futur charles 5 s'illustre à la bataille de saint gothard en hongrie contre l'empire turc ottoman à la mort de son oncle charles 5 prend le titre de duc de lorraine et de barres et il est nommé généralissime des armées impériales à la cour de vienne charles 5 fréquente la jeune demi-sœur de l'empereur l'archiduchesse et léonore d'autriche après cinq ans de flirte et d'amour il se marie en 1678 et l'empereur nomme le duc son duché comme gouverneur du tyrol de ce mariage d'amour naît six enfants le futur duc léopold de 1er en 1679 charles joseph en 1680 qui sera primat de lorraine de 1687 à 1715 avec dolmuts en république tchèque actuelle de 1695 à 1711 avec de snabruk en basse aux axes actuelles de 1698 à 1715 et archivèque de trèves en rhénanie palatina actuelle de 1711 à 1715 ils auront aussi eléonore en 1682 qui meurt bébé charles ferdinand en 1783 qui meurt également bébé joseph innocent emmanuel félicien constant qui est né en 1685 et qui mourra à la bataille de cassano contre la france le 16 août 1705 à 19 ans et ils auront aussi françois qui est né en 1689 et qui sera l'abbé de malmédie et de stavelot en belgique en septembre 1683 charles 5 participe à la résistance lors du siège de vienne qui est assiégé par les troupes de l'empire turc ottoman il est aussi victorieux lors de la prise de bouddha sur les ottomans en 1686 puis de la victoire de la bataille de mohack qui permet à l'autriche de conquérir la hongrie puis la slovaquie puis la transsylvanie en 1687 mais après une première maladie en 1688 il participe au début de la guerre de la ligue d'habsbourg contre la france qui dura de 1688 à 1697 puis il retombe malade et meurt le 18 avril 1690 les duchés de lorraine et de barres sont toujours occupés par les troupes françaises de lui 14 les procès en sorcellerie seront interdit en lorraine en 1682 par un édit de colbert car les armées françaises occupèrent alors le duché de lorraine révocation de l'édit de nantes les protestants de messe privés de l'exercice public de la religion 1685 sous son épiscopat en l'an 1685 la religion protestante reçue à messe comme dans tout le reste du royaume de france le dernier coup qui l'a bâti sans espérance de rétablissement en lui autant le libre exercice dont elle avait joui jusqu'alors dans cette ville et dans les territoires de sa dépendance après la révocation de l'édit de nantes fête en cette année le comte de buffy commandant reçut l'ordre de faire démolir le temple que les protestants avaient dans leur attachement celui qui les avait eu dans la rue de la chèvre ayant déjà été cédé aux jésuites dès l'an 1642 la démolition de celui du rattachement se fit un matin avec tant de secrets et de diligence que l'on ne s'en aperçut que quand la chose fut exécutée en même temps on leur interdit tout exercice de leur religion et en conformité des ordres de sa majesté le maréchal de bouffler gouverneur général de lorraine étant à messe fit brûler leurs livres et envoya des dragons pour loger chez ceux qui ne voulurent pas faire leurs devoirs quelques-uns se convertirent de bonne foi d'autres se retirer dans les pays étrangers les autres cédèrent autant et sans changer d'opinion demeurèrent dans la ville où l'on en connaît encore un grand nombre que l'on ménage et que l'on tâche de ramener par la douceur ou par les instructions histoire ecclésiastique et civile de lorraine par dôme auguste calmé chapitre 38 colonne 756 le fils et successeur de charles 5 léopold de premier est né le 11 septembre 1679 à innsbruck dans le tyrol autrichien il est le neveu et le filleul de l'empereur léopold de premier du saint empire romain germanique et archéduque d'autriche il devint officier de l'armée impériale et il participe en 1694 au siège de timisora en roumanie contre les turcs avec l'aide du contre vlad typech dracule et de vigo de carpatte à m dracula moi le fléau de carpatte la tristesse de moldavie de donne mes ordres enfin en 1697 il reçoit le commandement de l'armée du rhin la guerre de la ligue d'agsbourg touche à sa fin et dans les négociations du traité de reis vic lui 14 accepte que les duchés de lorraine et de bar retourne au duc léopold de premier le 13 décembre 1697 mais ils doivent rester neutre entre la france et l'empire par contre la france garde et annexe la sarre et falzbourg la mère du duc léopold de premier et léonor d'autriche meurt le 17 décembre 1697 elle est enterré dans la crypte des capucins à vienne le jeune duc de 18 ans léopold premier arrive à nancy le 17 août 1698 après 64 ans d'occupation militaire française léopold de premier épouse élisabeth charlotte d'orléans fille de philippe d'orléans frère cadet du roi de france lui 14 et de la princesse élisabeth charlotte de bavière le 13 octobre 1698 par procuration à fontainebleau puis le 15 octobre en personne à bar le duc bien que ce soit une union politique le couple vit une véritable lune de miel comment joindre l'utile à l'agréable lol le duc et la duchesse auront plusieurs enfants léopold qui meurt bébé en 1700 élisabeth charlotte en 1700 qui devient abbes de remy remont et qui meurt enfant en 1711 de la variole louise christine qui meurt bébé en 1701 marie gabrielle charlotte en 1702 et qui meurt enfant en 1711 de la variole louis en 1704 et qui meurt aussi enfant en 1711 de la variole joseph gabrielle qui est une fille en 1705 et qui meurt bébé en 1708 gabrielle louise en 1706 qui meurt bébé en 1709 léopold clément charles en 1707 et qui meurt adolescent en 1723 ensuite il y a françois étienne futur duc françois 3 en 1708 et léonore qui meurt bébé en 1710 puis élisabeth thérèse en 1711 qui sera mariée en 1737 à charles emmanuel 3 de sardaigne puis charles alexandre emmanuel en 1712 qui épousera marie anne d'autriche en 1744 et qui sera gouverneur des pays bas autrichiens c'est dire de la belgique de 1741 à 1780 enfin il y à anne charlotte en 1714 qui sera abbesse de remirmont puis à mons en belgique et à helsen en allemagne et une petite fille qui est morte à sa naissance et n'a donc pas été baptisé en 1699 lui 14 impose au duc léopold de premier la cérémonie de prestation d'hommage féodal 1699 hommage rendu par le duc de lorraine en exécution du traité de paix le roi remis la lorraine et le duché de barres au fils aîné du feu prince charles de lorraine ensuite sa majesté pour lui donner un témoignage éclatant de sa bienveillance lui accordant en mariage élisabeth charlotte d'orléans sa nièce le nouveau duc peu de temps après son rétablissement et son mariage se mis en devoir de rendre au roi l'hommage du duché de barres comme l'avait rendu en 1661 charles 4 de lorraine son grand oncle il va à versailles où il brêta le serment de fidélité d'hommes liges avec les formalités ordinaires c'est le sujet de cette médaille on y voit le roi couvert et assis un fauteuil il tient entre ses mains les mains jointes du duc de lorraine qui est à genoux nu tête et sans épée la légende homagium ligium léopoldi loteringiae ducis ob ducatum barensem signifie hommage liges de léopold duc de lorraine pour le duché de barres l'exergue marque la date 1699 léopold entreprend la reconstruction de ses états lorsqu'il unifie et administre les 17 baillages et 58 prévotés qui le constituent et il nomme quatre secrétaires d'état dont celui des ponts et chaussées il encouragera également l'immigration notamment venu du centre de la france pour repeupler les duchés dépeuplés par la guerre de 30 ans comme nous l'avons vu de la vidéo précédente en 1702 le début de la guerre de succession d'espagne qui oppose lui 14 qui revendique le trône d'espagne au nom de son épouse l'infante marie thérèse de habsbourg contre les habsbourg d'autriche le roi de france fait de nouveau occuper illégalement le duché de lorraine léopold se retire à lunéville et il propose à lui 14 d'échanger la lorraine et le barrois contre la possession du déchet de milan mais le projet échoue alors le duc léopold confie à l'architecte germain beaufranc la reconstruction du vieux château en un nouveau château magnifique de lunéville en 1703 le duc publie le code léopold qui définit unilatéralement les rapports entre l'état et le clergé ce texte législatif est condamné le 22 septembre 1703 par le pape clément 11 à qui le duc répond qu'il est né d'un prince charles 5 qui a exposé mille fois sa vie pour les intérêts de l'église et dont dieu a voulu se servir dans les derniers temps pour en faire le libérateur de son peuple du joug de la tyrannie ottomane dans la lettre que le duc léopold premier a écrit au pape clément 11 daté du 4 octobre 1709 le duc léopold reprend à son compte le titre de roi de jérusalem dont il se dit héritier par rené premier et par gotefroy de bouillon il obtient ainsi de l'empereur joseph premier son cousin par sa mère et léonore de habsbourg fille de l'ex-empereur ferdinand iii et soeur de l'ex-empereur léopold premier le titre d'altesse royale ainsi que des égards accrus pour ses ambassadeurs à versailles la lune de miel entre le duc léopold et la duchesse élisabeth charlotte s'essouffle et vers 1706 léopold s'éprend d'anne marguerite de lignyville il se la garde sous le coude en la mariant à marques de beauvaux craon marquis d'haroué prince de craon et grand connétable de lorraine la jeune femme et le ministre s'accordent à merveille pour soutirer de l'argent et des dons en échange des faveurs de la craon dont le duc est éperdiment amoureux écoute je m'occupe de mes frais mais si tu veux qu'on devienne plus intime il faut qu'on parle d'argent avant que quelque chose n'arrive oh non il n'en est pas question je trouve moralement dégoûtant l'idée qu'on paie pour des faveurs sexuelles je suis désolée sans vouloir te vexer Louis XIV meurt le 1er septembre 1715 son arrière petit-fils Louis XV âgé de 5 ans fils du petit dauphin Louis et petit-fils du grand dauphin Louis monte sur le trône sous la régence de son oncle Philippe d'Orléans fils de monsieur Philippe d'Orléans frère cadet de Louis XIV et ancêtre du roi des français Louis-Philippe 1er après la révolution le régent Philippe d'Orléans qui est donc le frère de la duchesse Elisabeth Charlotte améliore les relations franco-lorraine mais l'obstination française d'interdire la création d'un évêché dans le duché de Lorraine à Saint-Dié en 1717 ainsi qu'à Nancy en 1721 pousse le duc de Lorraine à se rapprocher de son cousin l'empereur Charles VI du saint empire romain germanique frère de feu l'empereur Joseph 1er dans l'optique de cette politique le duc envoie en 1721 son fils aîné Léopold de Clément terminait son éducation à Vienne dans l'espoir qu'il y épouse Marie-Thérèse la fille héritière de l'empereur Charles VI mais Léopold de Clément meurt à son tour de la variole en 1723 et c'est donc François-Etienne qui se rend à la cour autrichienne la fille de l'empereur Charles VI la petite Marie-Thérèse tombe amoureuse de François-Etienne en 1722 l'empereur Charles VI nomme le duc Léopold Ier comme nouveau duc de Teichen qui est aujourd'hui à la frontière entre la Pologne et la République Tchèque et dont la partie en Pologne s'appelle Teichen et la partie en République Tchèque s'appelle Tchieski Kiesin bref à la fin de la Régence de Philippe d'Orléans mort en 1723 c'est le duc Louis IV de Bourbon-Condé qui devient premier ministre à l'issue d'intrigues courtisanes en mars 1725 le premier ministre renvoie l'infante reine fille du roi Philippe V d'Espagne qui est le petit-fils de Louis XIV et le fils de Louis le Grand Dauphin et il refuse le mariage de Louis XV avec la princesse Élisabeth Thérèse de Lorraine fille du duc Léopold Ier et de la duchesse Élisabeth Charlotte parce qu'elle est la nièce de feu le régent Philippe d'Orléans mais ne pouvant imposer sa propre soeur le premier ministre se tourne vers la fille de l'ex roi de Pologne Stanislas Lechzinski Stanislas Lechzinski Stanislas Lechzinski Stanislas Lechzinski est né en 1877 à Lvov aujourd'hui ils vivent à l'ouest de l'Ukraine en 1698 il épouse Catherine Opalinska en polonais Katarzyna Potalinska dont il a eu deux filles Anne née en 1699 et Marie née en 1703 Stanislas est élu roi de la république des deux nations du royaume de Pologne et du grand duché de Lituanie de 1704 à 1709 Destitué Stanislas doit fuir en exil le roi Charles XII de Suède lui donne en 1714 sa principauté de Zweibrücken à la frontière Lorraine sa fille aînée Anne y meurt à 18 ans d'une pneumonie en 1717 A la mort du roi Charles XII de Suède en 1718 Stanislas trouve refuge auprès du duc Léopold Ier de Lorraine beau frère du régent de France Philippe d'Orléans Stanislas et sa famille sont accueillis en mars 1719 sur le territoire français à Wissenbourg en Alsace le régent lui octroie une pension de 1000 livres par semaine le 15 septembre 1725 le roi Louis XV qui a 15 ans épouse à Fontainebleau Marie Leczinska qui est âgée de 22 ans la fille de l'ex roi Stanislas qui grâce à ce mariage peut redevenir roi élu de Pologne et de Lituanie de 1733 à 1736 avec la guerre de succession de Pologne en mars 1729 le duc Léopold contracte une fièvre en se promenant au château que Marc de Beauvau Craon fait construire à Ménil près de Lunéville le duc Léopold Ier meurt le 27 mars 1729 à 49 ans plus d'un siècle plus tard en 1852 la plus grande place de Nancy créée en 1778 prend le nom de Cour Léopold en l'honneur du duc Lorrain en 1729 à 20 ans François-Etienne devient le nouveau duc François III de Lorraine et il doit donc abandonner la cour de Vienne pour rejoindre sa patrie qu'il a quitté cinq ans auparavant le duc François III s'installe à Lunéville mais quittant la cour impériale de Vienne le duc est déçu par la petitesse de la cour de Lunéville et la froideur que le duc affiche pour ses sujets le rend vite impopulaire le duc se lance alors dans une grande tournée européenne il confie la régence du duché à sa mère la duchesse douérière Elisabeth Charlotte et il visite les cours de Versailles où il prête l'hommage féodal pour le barouin mouvant à Louis XV à Bruxelles aux Pays-Bas autrichiens et à Berlin au royaume de Prusse il est également initié à la franc-maçonnerie durant cette tournée le duc François III est rappelé à Vienne par l'empereur Charles VI qui le nomme vice-roi de Hongrie en 1731 la guerre de succession de Pologne qui oppose les Bourbons de France et d'Espagne qui soutiennent le roi Stanislas Lezinski contre les Habsbourg d'Autriche et l'empereur du Saint-Opire Romain germanique alliés à la Prusse et à la Russie qui eux soutiennent Auguste III fils de l'ancien roi de Pologne Auguste II a commencé en 1733 pour mettre fin à cette guerre de succession de Pologne un échange territorial est négocié en secret en novembre 1735 les duchés de Lorraine et de Barre seraient donnés en compensation à l'ex-roi Stanislas et à sa mort deviendraient naturellement français par héritage en échange de la perte de ses duchés le duc François-Étienne se verrait offrir le grand duché de Toscane à la mort du grand duc Jean-Gaston de Médici proposition que le duc accepte à contre-coeur et malgré les objurations de sa mère Elisabeth Charlotte et de son frère cadet Charles-Alexandre et aux grands dames de ses sujets lorrains le duc François III Étienne âgé de 27 ans épouse le 12 février 1736 l'archiduchesse Marie-Thérèse de Habsbourg âgée de 18 ans le couple François-Étienne et Marie-Thérèse ont 16 enfants oui oui j'ai bien dit 16 enfants wagon transfrontalier Marie-Élisabeth 1737-1740 bébé Marie-Anne 1738-1789 qui sera abbes Marie-Caroline 1740-1741 bébé l'empereur Joseph II 1741-1790 Marie-Christine 1742-1798 épouse d'Albert de Saxe duc de Teichen et gouvernante des Pays-Bas Autrichiens c'est-à-dire la Belgique Marie-Élisabeth deuxième du nom 1743-1808 qui sera abbesse Charles-Joseph 1745-1761 adolescent Marie-Amélie 1746-1804 épouse du duc Ferdinand Ier de Parme l'empereur Léopold II 1747-1792 Marie-Caroline deuxième du nom 1748 bébé Marie-Jeanne Gabrielle 1750-1762 pré-adolescente Marie-Joseph 1751-1767 adolescente Marie-Caroline troisième du nom 1752-1814 épouse du roi Ferdinand Ier des deux Siciles c'est-à-dire la Naples et la Sicile Ferdinand 1754-1806 duc de Modène Marie-Antoinette 1755-1793 épouse du roi de France Louis XVI Maximilien 1756-1801 archevêque de Cologne De son côté, Stanislas est obligé de signer la déclaration de Meudon dans laquelle la France l'oblige à ne pas vouloir se charger des embarras des arrangements qui regardent l'administration des finances et revenus des duchés de Barre et de Lorraine dès maintenant et pour toujours et à nommer un intendant de justice, police et finances des duchés de Barre et de Lorraine ou autre personne sous tel titre et dénomination qui sera jugé à propos lequel sera choisi de concert avec sa majesté très chrétienne Louis XV Le dit intendant ou autre exercera en autre nom le même pouvoir et les mêmes fonctions que les intendants de province exercent en France Ainsi, Stanislas nomme chancelier Antoine Martin Chaumont de la Galaisière le 18 janvier 1737 qui sera haï unanimement dans la mémoire des Lorrains Cet accord est rendu effectif en 1737 quand le représentant de Stanislas Leczinski prend possession du duché de Barre le 8 février 1737 puis du duché de Lorraine le 21 mars et que le nouveau duc Stanislas Ier s'installe à Lunéville le 3 avril Les 25 mai et 1er juin, le nouveau duc Stanislas promulgue les édits créant son conseil d'Etat et son conseil des finances et commerces sur des bases très semblables au système en vigueur en France car il s'agit surtout d'accoutumer, non sans brutalité, les Lorrains à devenir français La duchesse du guerrière Elisabeth Charlotte, la mère de l'ex-duc François III, reçoit en viagé la souveraineté sur la principauté de Commercy Elle y mourra le 23 décembre 1744 De son côté, François-Etienne, l'ex-duc de Lorraine, prend possession du grand-duché de Toscane à la mort du grand-duc Jean-Gaston de Médici, le 9 juillet 1737 François-Etienne, ex-duc François III de Lorraine, devient ainsi le grand-duc François II de Toscane Mais le gouvernement effectif en Toscane est longtemps assuré par le prince Marc de Beauvau Craon comme chef du conseil de régence jusqu'en 1749 Et cet échange est formalisé par le traité de Vienne du 18 novembre 1738 qui met fin à la guerre de succession de Pologne entre l'Autriche et la France Dans ce traité, François-Etienne, grand-duc François II de Toscane continue de garder la possession des comtés Lorrain de Falkenstein et de Sarverden ainsi que le comté de Zupfen qui est aux Pays-Bas et qui est un héritage de l'ancienne duchesse Philippa de Geldre et le titre honorifique de Marquis de Nomny ce qui lui donne un rang princier et le droit de siéger au diète d'empire du Serge A la mort de l'empereur du Saint-Empire romain germanique et archiduc d'Autriche Charles VI le 20 octobre 1740 à Vienne c'est sa fille aînée Marie-Thérèse qui devient archiduchesse d'Autriche au nom de la pragmatique sanction édictée par l'ex-empereur Charles VI en 1713 La Prusse s'oppose à cette succession et envahit la Silesie suivie par la France, l'Espagne, Naples, la Suède, la Bavière et la Saxe Marie-Thérèse réussit à avoir le soutien de la Grande-Bretagne, des provinces unies des Pays-Bas, de la Russie et de la Sardaigne Cette guerre de succession d'Autriche permet à Charles de Bavière de se faire élire avec l'aide de la France comme l'empereur Charles VII du Saint-Empire romain germanique de 1742 à 1745 Le 13 septembre 1745, l'époux de Marie-Thérèse, François-Étienne, est élu comme nouvel empereur et il est couronné le 4 octobre sous le nom de l'empereur François Ier du Saint-Empire romain germanique Attention, attention ! Il ne faut pas confondre François Ier, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, ex-duc de Lorraine, époux de l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche et qui est entre autres le père de Marie-Antoinette et donc le beau-père de Louis XVI avec, de l'autre côté, François Ier, empereur d'Autriche, ex-empereur François II du Saint-Empire romain germanique qui se marie 4 fois et qui est entre autres le père de Marie-Louise et donc le beau-père de Napoléon Ier Ainsi, l'empereur François Ier du Saint-Empire romain germanique et archiduc d'Autriche est le grand-père de l'empereur François Ier d'Autriche avec qui il ne faut pas le confondre Et si vous avez bien suivi, ça veut donc dire que par leurs épouses respectives Napoléon Ier était le petit-neveu par alliance de Louis XVI La guerre de succession d'Autriche finit en 1748 par un traité de paix à Aix-la-Chapelle qui marque la montée en puissance de la Prusse La femme de Stanislas, Catherine Opalinska, meurt le 19 mars 1747 à 66 ans à Lunéville Son tombeau est aujourd'hui à l'église Notre-Dame de Bon Secours à Nancy La porte Sainte-Catherine, construite à Nancy en 1761, lui est dédiée Depuis 1745 et plus encore durant son veuvage Stanislas a pour maîtresse Marie-Françoise Catherine de Beauvau-Craon La fille du prince Marc de Beauvau-Craon Et qui est également marquise de Boufflaire Car elle est l'épouse de Louis-François de Boufflaire Elle est également la mère de Stanislas de Boufflaire Qui était membre de l'Académie française Et c'est lui qui a donné son nom à l'avenue de Boufflaire à Nancy Le comte Louis-Elisabeth de La Vergne, comte de Tressan, écrit dans ses mémoires À cette cour de Lunéville qui brillait d'un si vif éclat Qu'elle semblait un reflet de la cour de Versailles La première place revenait à Madame de Boufflaire Qui, après la mort de Catherine Opalinska, reine de Pologne Ne quitta plus que rarement la cour de Lorraine Dont elle faisait les honneurs au nom du roi Et cela au grand déplaisir du révérend père Menou, confesseur de Stanislas De 1748 à 1760, le roi Stanislas écrira plusieurs textes De l'affermissement de la paix générale en 1748 La voie libre du citoyen ou l'observation du gouvernement de Pologne en 1749 Qui est la traduction en français de Gloss Volny Écrit par Matthäus Bialozor Sous le pseudonyme de Emmanuel Rostvorowski en 1733 Et qui influencera Jean-Jacques Rousseau Le philosophe chrétien ou le combat de la volonté et de la raison en 1749 Réponse au discours qui a remporté le prix de l'Académie de Dijon en 1749 Qui est une réponse faite au discours sur les sciences et les arts de Jean-Jacques Rousseau Qui écrisera dans ses confessions Un certain monsieur Gautier de Nancy, le premier qui tomba sous ma plume Fut rudement malmené dans une lettre à monsieur Grimm Le second fut le roi Stanislas lui-même Qui ne dédaigna pas d'entrer en lice avec moi L'honneur qu'il me fit me força de changer de ton pour lui répondre J'en pris un plus grave, mais non moins fort Et, sans manquer de respect à l'auteur, je réfutai pleinement l'ouvrage Je savais qu'un jésuite, appelé le père Menoux, y avait mis la main Je me fiais à mon tact pour démêler ce qui était du prince et ce qui était du moine Et, tombant sans ménagement sur toutes les phrases jésuitiques Je relevais, chemin faisant, un anachronisme que je crus ne pouvoir venir que du révérend Cette pièce, qui, je ne sais pourquoi, a fait moins de bruit que mes autres écrits Est jusqu'à présent un ouvrage unique dans son espèce J'y saisis l'occasion qui m'était offerte d'apprendre au public Comment un particulier pouvait défendre la cause de la vérité Contre un souverain même Dans les confessions, livre 8 Réponse sur divers sujets de morale, en 1750 Réponse d'Ariste au conseil de l'amitié, également en 1750 Entretien d'un Européen avec un insulaire du royaume de Dumokala, en 1752 Pensée sur les dangers de l'esprit, en 1755 Et l'incrédulité combattue par le simple bon sens, en 1760 Où le duc Stanislas se révèle profondément croyant Mais favorable à la liberté et à la séparation des pouvoirs Et à l'écart de tous les fanatismes aussi bien religieux que des athées Le 28 décembre 1750, le roi Stanislas fonde la Bibliothèque royale de Nancy Et la Société royale des sciences et belles lettres de Nancy Qui devient l'Académie Stanislas en 1852 Le chantier de la place Stanislas, commencé le 18 mars 1752 par l'architecte Emmanuel Herret Avec le ferronnerie de Jean Lamour Est inauguré le 26 novembre 1755 Sous le nom de place royale Avec en son centre une statue de Louis XV Qui sera détruite à la Révolution française Et remplacée par une statue du duc Stanislas le bienfaisant en 1831 Enfin, ce n'est qu'en 1851 que la place prendra le nom de place Stanislas Stanislas fait aussi construire la place de la carrière Dont le but est de réunir vieilles villes et villes neuves de Nancy Le nom de cette place vient du fait qu'auparavant C'était un endroit pour les courses et les tournois où l'on se donnait carrière Comme on disait à l'époque Le 27 juillet 1757, 16 maisons sont détruites par un incendie incendié Suivi de 8 autres maisons le 6 septembre de la même année Le roi Stanislas donne 100 000 francs de ses cassettes personnelles Pour la reconstruction des façades en bois de la ville incendiée en pierre cette fois-ci Louise Adélaïde de Bourbon, princesse de la Roche-sur-Yon Et Marie-Thérèse d'Estampe, marquise de la Ferté-Imbeau, fille de la salonnière Marie-Thérèse Rodé-Goffrin, se rendent à la cour de Lunéville Où Stanislas tombe amoureux de Marie-Thérèse Qu'il demande en mariage et qu'il appelle son imbeau Dans les nombreuses lettres enflammées qu'il lui envoie En 1756 a lieu le grand retournement de Veste Euh, le grand retournement d'Alliance Voulue par l'appératrice Marie-Thérèse La France s'allie au Habsbourg-Lorraine d'Autriche Contre la Prusse et la Grande-Bretagne Alliance à laquelle s'oppose en vain l'empereur François Ier La place de l'Alliance à Nancy commémore cette alliance Entre la France et les descendants du Duc de Lorraine Devenu archiduc d'Autriche Ces nouvelles alliances se poursuivent dans la Guerre de Sept Ans Aussi appelée French and Indian War aux USA Ou la Guerre de Conquête au Québec Qui dure de 1756 à 1763 Cette première guerre où des armées se sont combattues sur plusieurs continents Europe, Amérique du Nord et Inde Orientale Ce qui provoquera pour la France la perte du Québec Et de ses territoires de l'Ouest de l'Inde Pour consolider cette alliance franco-autrichienne Le futur empereur Joseph II Fils aîné de la dynastie des Habsbourg-Lorraine Épouse en 1760 la jeune Isabelle de Bourbon-Parmes La petite fille de Louis XV Qui fait la conquête de son époux Et lui donnera une fille Marie-Thérèse surnommée Titi J'ai cru voir un gros minet Veuf dès 1763 Il se remarie en 1765 Avec Josepha de Bavière Qu'il rend malheureuse par son indifférence Et il sera de nouveau veuf dès 1767 Et il ne se remariera plus Cette alliance franco-autrichienne Continuera le 16 mai 1770 Par le mariage de Louis XVI Avec Marie-Antoinette L'Autrichienne Fille de l'ex-duc de Lorraine François-Étienne Peu doué pour la guerre Mais excellent administrateur L'empereur François Ier du Serge Fonde la fortune des Habsbourg-Lorraine Parfois las de l'affection envahissante de l'impératrice Ah mais t'es une colle glue Il entretient une courte liaison Avec une dame d'honneur de son épouse La comtesse Maria Wilhelmina von Neiberg De 30 ans sa cadette Et surnommée la belle princesse L'impératrice Marie-Thérèse Pense mettre fin à l'idylle de l'empereur En mariant celle-ci prestement Au veuf prince Johann Adam von Auerzberg Le couple vit à Vienne Au palais Auerzberg Où Maria Wilhelmina Prend soin de l'éducation de son beau-fils Joseph von Auerzberg Cependant La relation de l'empereur Avec la jeune femme Durera jusqu'à la mort du souverain Bien qu'il soit devenu difficile A définir la nature exacte de cette relation Entre un homme vieillissant Et une très jeune femme Le 5 août 1765 Est célébré à Heinsbruck Le mariage entre le futur empereur Léopold II Fils cadet de la dynastie Des Habsbourg-Lorraine Avec l'infante d'Espagne Marie-Louise de Bourbon Cinquième fille Du roi Charles III d'Espagne Dont il a eu 16 enfants L'empereur Archiduc d'Autriche Grand-duc de Toscane Et ex-duc de Barre et de Lorraine Meurt quelques jours plus tard Le 18 août 1765 A 56 ans A Innsbruck Son oraison funèbre est prononcé Par Corneille-François de Nélis Futur évêque d'Anvers Dans les Pays-Bas Méridionaux C'est-à-dire la Belgique Dans l'église Sainte-Gudule François-Étienne est inhumé à Vienne Dans le caveau familial des Capucins Tout à sa douleur Après la mort de son époux bien-aimé L'impératrice Marie-Thérèse Songe à abdiquer Mais effrayée par le tempérament impulsif Et autoritaire et vindicatif de son fils Joseph II Qu'elle a fait élire comme nouvel empereur Du Saint-Empire romain germanique Elle décide de garder l'essentiel du pouvoir De son côté Le vieux roi et duc Stanislas Lekzinski Âgé de 88 ans Et très imposant Est grièvement brûlée Le 5 février 1766 Lorsque sa robe de chambre prend feu Accidentellement Devant la cheminée de sa chambre Au moment où il veut en raviver la flamme Il dit à l'humble soubrette Qui tâche d'éteindre les flammes Qui eut dit madame Qu'un jour nous brûlerions des mêmes feux Après une longue agonie Stanislas meurt à Luneville Le 23 février 1766 Le lendemain Son corps est embaumé Et il est inhumé Dans l'église Notre-Dame de Bon Secours à Nancy Conformément à ses voeux Ses entrailles et son cœur Sont aussitôt transportés Dans un cénotaphe De l'église Saint-Jacques de Luneville Où il repose jusqu'à la Révolution Son décès Permet l'annexion du duché de Lorraine A la France de Louis XV Le gendre du roi duc Stanislas Après l'annexion française de 1766 Quelques territoires de Lorraine Resteront indépendants Jusqu'à la Révolution française Premièrement Le comté de Sarverden Qui ne sera intégré à la Moselle Que le 14 février 1793 Puis transféré dans le Barin Le 23 novembre 1793 Deuxièmement La principauté de Salme Avec Sonone pour Capital Qui est annexé au département des Vosges Le 2 mars 1793 Et troisièmement La Seigneurie de Lexing Fief des Comtes de Sarbruck Qui est enclavé dans le duché de Lorraine Et qui sera rattaché à la République française En 1795 Et c'est la fin de cette avant dernière vidéo Sur les ducs de Lorraine Et la prochaine et dernière vidéo Concernera l'histoire Des descendants des ducs de Lorraine En tant qu'empereur d'Autriche-Hongrie Je n'habite pas sous un Tipeee Mais vous pouvez mettre un pouce bleu Ou vous abonner Salut !